Je vous propose d'entendre des passages dans l'Évangile, dans l'Évangile selon Matthieu, un passage où Jésus-Christ nous invite à une joyeuse partie de pêche. C'est dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 17. Jésus commença à prêcher et à dire « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets de pêche. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, annonçait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi la population. Sa réputation se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et même d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux maintenant. Jésus monta sur la mort. 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 Et un peu plus loin, dans le même évangile selon Matthieu, Jésus nous reparle d'une histoire de pêche. Il nous parle de cette histoire de pêche, d'un filet de pêche, de l'attitude finalement dans la pêche des poissons, pour nous expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Alors ça va nous être utile pour comprendre ce que Jésus veut dire quand il nous dit que le royaume des cieux s'approche ou que le royaume des cieux est à nous. C'est au chapitre 13, les versets 47 à 51. Jésus nous dit, Et je vous propose pour méditer sur cet appel des disciples de chanter le cantique 258 « Tu me veux à ton service » les trois strophes de ce cantique qui nous appelle à suivre Jésus pour annoncer l'évangile. 258. Musique de chanter le cantique 258 « Tu me veux à ton service » 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 « Au Notre Dieu, toi qui nous donnes toutes choses » « La vie de nos corps » « La vie par ton souffle » « Et ta parole qui nous donne éternité et vie » Nous te remercions pour tous ces dons et nous aspirons à les recevoir de plus en plus chaque jour. Aide-nous à méditer l'Écriture avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir concrètement maintenant tout ce que cette Écriture peut nous donner. Recevoir cette parole de vie que tu adresses à chacun de nous. Fais que non seulement nos esprits soient touchés, mais encore notre cœur, pour mieux t'aimer, toi notre Dieu, et aimer nos frères et sœurs. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alors c'est dur d'être au chômage ou d'avoir un métier qui ne vous plaît pas. Et si alors on trouve tout d'un coup un travail utile et passionnant, on est bien content. Dans ce passage de la Bible, Jésus propose un nouveau métier à ses quatre hommes. Et il faut croire que ce qu'il leur propose est formidable, car il n'hésite pas une seconde à le suivre pour ce nouveau métier. Pourtant, c'est un drôle de métier qu'il leur propose. Il leur propose d'être pêcheurs d'hommes. Alors eux non plus ne voyaient pas tellement ce que cela pourrait être. Les gens ne sont pas des poissons que l'on attrape dans un filet et on n'a pas tellement envie de dévorer les autres, normalement. En tout cas, ce n'est sûrement pas ça que Jésus veut dire, car il attache une importance extraordinaire au développement et au bonheur de chaque personne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur d'hommes ? En fait, c'est un jeu de mots, c'est une image que Jésus nous donne. Pierre et son frère André étaient pêcheurs de poissons, alors Jésus leur propose de devenir pêcheurs d'hommes. Il aurait pu faire le même jeu de mots avec les deux autres frères, Jacques et Jean, qui étaient en train de réparer des filets. Il aurait pu leur dire, venez, je vous ferai réparateur d'hommes, parce que c'est un peu ça aussi, finalement. Le projet de Dieu, de réparer les gens. Ils étaient en fait quatre pêcheurs de poissons, et Jésus leur apprendra à devenir pêcheurs d'hommes. Ce métier est tout nouveau pour eux, mais en même temps, il correspond à ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient déjà pêcheurs. Cela nous montre un peu ce que c'est que la conversion à laquelle Jésus nous invite. Se convertir, ce n'est pas tout de suite changer. Mais c'est regarder dans une nouvelle direction, vers Dieu. C'est continuer à être soi-même, bien sûr, mais avec des objectifs nouveaux, des priorités différentes. Ils étaient pêcheurs de poissons, ils deviendront pêcheurs d'hommes. Alors au début, ils ne devaient pas être très à l'aise, parce que rien ne leur disait qu'ils étaient assez doués pour faire ce nouveau métier. Et puis Jésus ne leur a pas fait passer un examen pour savoir s'ils avaient le niveau ou s'ils étaient assez doués. Eh bien c'est normal, parce que la conversion n'est pas une affaire de don comme pour être musicien ou pour être chercheur en physique quantique. Tant mieux s'ils sont doués particulièrement dans tel ou tel domaine, cela pourra être utile. Mais tout le monde est appelé, tout le monde est appelé par Jésus à le suivre, comme il appelle ce jour-là Pierre, André, Jacques et Jean. Autrefois, du temps des Hébreux anciens, on pensait que l'appel à être serviteur de Dieu était réservé à quelques rares personnes choisies par Dieu pour leur qualité. En Jésus, nous découvrons que tous, la plus simple des personnes comme la plus cultivée, la plus riche comme la plus pauvre, la plus jeune comme la plus âgée, le juif comme le romain ou le grec, chacun est appelé à se convertir et à suivre Jésus et donc à être embauché par lui dans son équipe, dans son étrange et nouveau métier de pêcheur d'hommes. Jésus les appelle, ils ne savent pas trop s'ils pourront savoir faire ce métier. Mais Jésus va les former, il leur promet de les rendre capables de faire ce métier. Il va leur montrer comment faire et pour cela, il parle d'évangile, de royaume de Dieu qui s'est approché. Ce n'est peut-être pas tellement plus clair pour eux au début. Qu'est-ce que cela veut dire et quel pourrait être leur rôle là-dedans, dans tout cela, pour ces quatre hommes ? Eh bien, ils vont la prendre sur le tas, comme nous, en suivant Jésus, en l'entendant annoncer l'évangile, en le voyant vivre, en le voyant guérir des gens, en l'entendant parler de ce royaume de Dieu mystérieux au début, mais qui peut devenir très concret à travers sa personne. Alors, peu à peu, oui, ils deviendront pêcheurs d'hommes, comme le leur avait promis Jésus, comme nous le promet également Jésus, à notre tour. Alors, pour aider à comprendre ce que Jésus entend par là, je vous ai lu un peu plus loin dans ce même évangile selon Matthieu, un passage où Jésus compare le royaume de Dieu à un filet de pêcheurs qui est jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toutes sortes. Les bons poissons sont ensuite gardés précieusement et puis les mauvais sont éliminés du lot et brûlés, comme on le fait avec de vieux poissons pourris, pour qu'ils n'infectent pas toute la maison. Cette idée d'aller à la pêche et de ne retenir que ce qui est bon, c'est la base même de la bienveillance que nous propose le Christ. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Dieu agit comme cela, avec cette bienveillance active pour le monde et pour chaque personne. Face au monde ou face à une personne que nous rencontrons et puis face aussi à notre propre existence, face à ce que nous sommes, nous pouvons ainsi aller à la pêche, comme nous le propose Jésus. Aller chercher sous la surface pour, en espérant trouver quelque chose de vivant et de bon que nous ne voyons pas avant sous la surface de la mer. Quand on va ainsi à la pêche, bien sûr, on retire toutes sortes de choses, du bon et du mauvais. Parce que nous sommes tous comme cela, mélangeant du bon et du mauvais dans notre cœur, dans notre existence. Et c'est comme cela, bien sûr. Et c'est toujours comme ça, quand on arrive à mieux connaître quelqu'un, on trouve du bon et du mauvais, bien sûr, comme en chacun de nous. Mais ce n'est pas grave, nous dit Jésus. L'essentiel, c'est qu'il y a toujours au moins un bon petit poisson. Un petit poisson extraordinairement bon. À l'intérieur de chaque personne. Alors aller à la pêche, comme nous le propose Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'espérance. Une de ces trois qualités fondamentales, avec l'amour et avec la foi. Souvent, quand un pêcheur jette son filet dans la mer, il ne voit pas ce qu'il y a en profondeur, sous la surface de l'eau. Et il jette son filet dans l'espérance qu'il trouvera peut-être là de bon poisson. Eh bien, notre mission de chrétien, c'est d'abord de choisir d'avoir cette espérance-là, à l'exemple du Christ. En regardant le monde, en regardant les autres avec ces lunettes de l'espérance, nous croisons les mêmes personnes. Elles ne sont ni meilleures ni pires qu'avant. Nous sommes toujours Pierre, André, Jacques ou Jean ou je ne sais qui. Et pourtant, pourtant, notre regard est différent d'un regard naturel. Il s'est converti en une façon d'aller à la pêche, au-delà de la surface des existences, au-delà des actes, des attitudes de telle ou telle personne, pour découvrir qu'il y a de l'humain, qu'il y a du bon, du vivant, de l'extraordinaire en profondeur. À cette espérance du pêcheur qui jette un filet dans la mer à l'aveugle, le Christ ajoute la bienveillance ou la miséricorde. Dieu va à la pêche. Et puis, bien sûr, comme je vous le disais, il ramasse tout ce qu'il trouve. Mais il fait ensuite le tri pour garder les bons poissons et pour jeter les vieux poissons pourris. Il y a des gens qui font l'inverse de ce que fait Dieu. Ils vont à la pêche en espérant trouver un peu de mauvais. Et ils retiennent précieusement le mauvais et ils se dépêchent de cacher ou de détruire ce qu'ils ont pu trouver de bon par hasard. Quand on y pense, c'est assez étrange comme attitude. Car cela la rend la vie de ces gens terriblement douloureuse et difficile. Et puis, ils pourrissent aussi un peu la vie des autres autour d'eux. Alors, il y a d'autres personnes qui vont à la pêche et qui gardent tout ensuite, sans trier, qui gardent le bon et le mauvais. Alors, c'est très gentil, c'est généreux comme attitude, mais... Et c'est moins diabolique que le pêcheur de méchanceté. Mais cela ne fait pas tellement avancer les choses de ne pas faire le tri. Ça ne fait pas tellement plus avancer les choses que le pêcheur qui fait la grève sur la grève. Le Christ, il associe donc l'espérance active avec la bienveillance. Et l'action de Dieu ou son règne, si l'on veut, parce que c'est comme ça que l'appelle Jésus, c'est d'aller à la pêche de ce qui est bon. Et il en trouve toujours du bon, du vivant, du merveilleux et de vraiment faire vivre cette bonne part qu'il a trouvée et de le garder en vie pour toujours. Voilà ce que fait Dieu. Son royaume qui vient ou plus exactement son règne, son action qu'il met à notre portée, c'est cela. Une espérance et un amour incroyablement puissant pour faire vivre, pour libérer le meilleur en chacun. Dieu saura bien dénicher la moindre étincelle d'humanité et de bonté qui existe certainement au plus profond de chacun de nous. Et il nous aidera à nous libérer de ce que je veux bien appeler le péché, c'est-à-dire de tout ce qui nous aveugle, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous pourrit l'existence ou de ce qui peut nous faire du mal. et il nous fera vivre ainsi, vivre vraiment. Seul Dieu peut accomplir ce miracle de libération et de purification de l'humain. Et encore, même Lui ne peut le faire que progressivement et dans la mesure où nous le laissons nous construire, nous purifier, nous réparer. Dans ce projet de Dieu, puisque seul Dieu peut le faire, quelle est notre place comme pêcheurs d'hommes ? Eh bien, c'est d'annoncer le royaume de Dieu comme on jette un filet dans la mer. C'est ce que fait Jésus ici. Ce sont ses premières paroles qu'il annonce au monde. D'annoncer le royaume de Dieu dans l'espérance que les gens vont le saisir. Et puis, nous le voyons ensuite faire avec Pierre, André, Jacques et Jean. Il va un peu partout essayer de rencontrer chacun, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi la population. Car oui, la venue du royaume de Dieu est pour chacun une excellente nouvelle et non pas une menace comme pourraient le croire certains. Ce filet jeté à la mer qu'est le royaume de Dieu, selon Jésus, ce n'est pas pour nous emprisonner, pour nous manger ou pour nous dévorer ou pour nous jeter à la poubelle ensuite, mais c'est pour nous libérer, libérer le meilleur de nous-mêmes et nous faire vivre. Et ce jugement qui faisait si peur aux gens du temps de Jésus, ce jugement de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde de Dieu, c'est une puissance qui nous purifie de nos maladies, de nos infirmités spirituelles. Et s'il est si important d'annoncer que l'offre de Dieu est une bonne nouvelle, c'est que même Dieu ne peut travailler ou ne veut travailler à l'intérieur d'une personne que si la personne l'accepte, le demande, le cherche, ou en tout cas si elle ne le refuse pas. Jésus nous apprend donc à annoncer que la venue de l'action de Dieu, que cette offre de Dieu pour nous, est une excellente et bonne nouvelle. Il arrive alors que la personne s'ouvre par la foi à cette puissance de Dieu qui fait avancer notre création, la mise en ordre de notre être. Alors comme pêcheurs d'hommes, nous sommes donc embauchés pour annoncer le royaume qui vient comme Jésus le montre à ses quatre frères qu'il forme à ce métier de pêcheurs d'hommes. Voilà ce que Jésus annonce en premier dans sa prédication à la foule sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Il annonce ainsi que le projet de Dieu c'est de nous faire vivre et de nous faire vivre heureux. Son royaume s'est tellement approché qu'il suffit de tendre la main pour le saisir comme un filet de sauvetage qui est jeté dans la mer pour nous, jeté pour nous dans la mer, pour nous élever, nous faire monter et nous faire vivre. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Jésus nous dit que demander à Dieu son esprit comme un pauvre demande du pain, comme quelque chose qui nous est indispensable pour vivre, que c'est cela finalement, la clé, la clé qui ouvre la porte à l'action de Dieu dans notre être. Demander ainsi à Dieu son esprit, c'est le laisser travailler en nous pour faire vivre tout ce qu'il y a de bon, de vivant, de merveilleux au fond de nous. Mais Matthieu nous dit ici que Jésus ne guérissait pas seulement les infirmités spirituelles mais toutes les infirmités des gens, enfin dans la mesure où il le rendait possible selon leur foi comme nous le dit l'évangile selon Marc. C'est vrai que son royaume à lui, à Christ, n'est pas de ce monde. Et donc guérir les yeux des malades, guérir les jambes qui ne marchent pas ne faisait pas directement partie de sa mission, de son travail de pêcheur d'hommes. Et puis, pour nous non plus finalement, en tant que chrétiens, en tant que pêcheurs d'hommes professionnels, ça ne fait pas non plus directement partie de notre mission mais pourtant, pourtant Jésus guérissait les gens de leur maladie physique, nous le savons. Alors pourquoi est-ce qu'il le faisait ? Puisque ce n'était pas tellement son boulot. Il le faisait parce qu'il aimait les gens et qu'il avait du mal en les voyant souffrir. Il le faisait par simple humanité comme bien des athées d'ailleurs ont à cœur de le faire, bien sûr. Et puis nous savons bien que l'être humain est un tout, certes l'essentiel dans l'être humain. C'est bien cette capacité qu'à l'homme d'espérer, d'aimer et d'avoir foi en Dieu. Mais nous sommes ainsi faits que quand notre corps va mal, nous avons du mal à penser autre chose et qu'alors notre capacité à espérer, à aimer et avoir foi en Dieu peuvent être handicapés. Et donc oui, comme Jésus, nous ferons ce que nous pourrons pour soulager les souffrances humaines, même physiques, même si, dans le fond, dans le fond, notre métier de pêcheur d'hommes, de chrétiens, c'est bien d'annoncer le royaume de Dieu. Être pêcheur d'hommes, c'est donc très utile et en fait, c'est assez intéressant. Je comprends que les apôtres s'y soient précipités. Nous n'avons rien à vendre et ce que nous offrons ne vient pas de nous, finalement. Mais nous avons de temps en temps la joie de voir une personne sur le chemin d'une formidable évolution un peu grâce à nous. Pour cela, nous n'avons qu'à regarder les gens avec la conviction qu'il y a un incroyable trésor d'humanité au plus profond d'eux-mêmes et puis leur annoncer à notre façon, avec nos mots, avec notre expérience, la bonne nouvelle de ce Dieu qui s'avance vers eux, comme un pêcheur lance le filet dans la mer. La bonne nouvelle que Dieu peut de plus en plus donner vie à ce trésor de bonté et d'humanité qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Que Dieu nous bénisse ainsi de plus en plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada